Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue, vous êtes en direct, toujours en direct sur Zana TV, la chaîne au cœur des diasporas en direct, bien sûr, d'Oslo et non pas de nos studios parisiens. Vous l'avez constaté tout ce week-end, des images qui vous viennent d'un autre coin de l'Europe, c'est l'Europe du Nord. Nous avons séjourné, ou nous continuons séjourné ici à Oslo, dans les cartes des universités d'été de la diaspora congolaise en Scandinavie. Ici, nous avons rencontré des hommes et des femmes qui ont partagé leur amour pour le Congo et surtout, leur amour pour un pays, leur amour aussi pour un continent, puisque vous le savez très bien, depuis quelques temps, les Congolais essaient de se retrouver, de s'organiser afin de pouvoir contribuer efficacement à la prospérité de leur pays. Ici, les Congolais s'étaient réunis depuis vendredi dernier, afin de pouvoir, bien sûr, mettre ensemble les idées, mettre ensemble des projets, pourquoi pas trouver des solutions pour aider le Congo et accompagner le Congo dans le cadre de son développement. Ces manifestations sont ouvertes à tous les Congolais d'où qu'ils viennent. Et cette fois-ci, c'était des Congolais qui sont venus de Paris, bien sûr. Je suis donc en compagnie ici de Charles Madélé. Bonjour. Bonjour, monsieur Cyr. Alors, Charles Madélé, on vous a vu ici à Paris, très souvent, pardon, je dis ici à Paris parce que vous êtes parisien, mais ici à Oslo, très souvent, les Parisiens sont assez réfractaires. Vous n'êtes pas un goulard réfractaire, mais enfin, les Parisiens, notamment les Congolais, sont assez réfractaires pour aller rencontrer d'autres congolais de la diaspora. D'abord, qu'est-ce qui a motivé votre venue ici à Oslo ? Bon, d'abord, je remercie Diana TV parce que grâce à vous, on peut maintenant savoir ce qui se passe un peu dans la diaspora. Je suis venu à Oslo apporter un message, un message parisien, un message de la résistance congolaise dans la diaspora parce que depuis le 17 juin, on a commencé à mettre en place un espace de concertation. Donc, j'ai été mandaté pour rencontrer les autres diasporas afin de partager ce projet. Donc, c'était le but, le but principal de ma venue ici. Et aussi, partager avec les autres frères et sœurs de la diaspora, essayer de les rencontrer, se connaître, faire connaissance pour essayer de voir comment on peut mettre en place des projets communs pour le pays. Voilà, mettre en place des projets communs pour le pays, déjà un dépaysement total quand même par rapport à votre environnement parisien. En tout cas, Oslo, il fait bon vivre. Mais bon, je suis parisien, j'aime bien mon Paris. Mais Oslo, on est tranquille ici. Vous voyez, on est dans... C'est quand même un pays... Un pays, comment dirais-je... C'est un pays où on développe l'espace vert. C'est un pays où les gens sont paisibles, pas trop de bruit. On est vraiment dans le calme ici. Voilà, être dans le calme ici, on le sent bien, puisque nous sommes là dans un environnement verdoyant, tel que vous l'avez constaté toute cette journée. Nous sommes ici sur un espace où les gens sont en train de s'amuser, de marcher sur la pelouse. Alors, Charles Madélé, on a bien compris, il y a quand même une spécificité de cette diaspora, je dirais, scandinave. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, durant ce séjour ? Alors, la diaspora congolaise en Scandinavie, très accueillante. On a rencontré des gens très responsables, mais il y a une particularité ici, c'est que les scandinaves, ils aiment bien le consensus. Et généralement, l'équipe qu'on a rencontrée, c'est une équipe qui se connaît très bien. Ils n'ont pas besoin d'avoir un chef, en fait. Ils arrivent à fonctionner sans chef, mais avec le consensus, la concertation, et ça tombait à pic. C'est comme si, vous savez, M. Cyr, quand deux personnes pensent la même chose, alors qu'ils habitent à des endroits géographiques très éloignés et très différents, ça veut dire que, je voulais dire, pour ceux qui croient en Dieu, c'est qu'il y a une main invisible dessus. C'est qu'ils ont pensé, en étant éloignés, et penser la même chose, quelque part, il y a une main visible qui agit. Je crois que c'est une voie qu'il faut suivre. Mettre en place une organisation sans chef, les gens ont dit, c'était impossible, c'était du rêve, mais dans la Scandinavie, le modèle d'organisation est presque dans ce sens-là. Alors, un modèle d'organisation qui inspire aujourd'hui, c'est un peu ce que vous vouliez aussi, dans le cadre de cette rencontre du 17 juin dernier, pour mettre en place un nouvel espace de concertation, de consensus aussi, par rapport au Congolais. Quel est l'écho, en fait, que vous ressentiez dans ce projet ? Est-ce que vous avez été en avance ? Est-ce que c'était une manière, plus ou moins, d'ouvrir, je dirais, l'espace parisien à d'autres réalités que celle qui est consacrée, en fait, ici, notamment à Paris, d'une manière assez pyramidale ? C'est-à-dire que vous avez un chef et tous les autres qui descendent. En tout cas, en venant dans la Scandinavie, je me suis rendu compte que c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'à Paris, toutes les initiatives qu'il y a eu, on a toujours tenté à rechercher un chef qui soit à la tête, et souvent, ça ne marche pas. Mais quand on a mis en place cet espace de concertation le 17 juin 2018, on s'est rendu compte que même ici, en Norvège, c'est un élément qui est bien passé. Avec la mise en place des pôles dans cet espace de concertation, des pôles de compétences, en Norvège, ils ont beaucoup de projets dans le cadre de projets économiques, de projets culturels. Je pense qu'eux, ils se sont bien engagés dans le pôle action et mobilisation qu'on a mis en place. Je crois qu'on aura le temps de développer un peu, de parler de cet espace de concertation, comment on l'organise. Parlons de cet espace de concertation, puisque vous avez trouvé une écho ici en Norvège, ceux qui nous entendent se disent, mais c'est quoi exactement cet espace ? Alors, en Norvège, on est tombé d'accord. L'espace de concertation, ils ont validé les six pôles qu'on a mis en place à Paris. Le pôle communication, qui va donc s'occuper de la communication, essayer d'organiser notre communication dans la résistance, pour qu'il y ait plus de cohérence, parce que souvent, il y a des discordances dans notre communication. Il y a M. X qui dit A, l'autre va dire B, et ça ne coïncide pas trop. Le pôle communication a été validé. Le pôle sécurité, pour tous ceux qui mènent des actions de terrain, comme les combattants, comme on les appelle à Paris, a été aussi validé. Le pôle politique a été aussi validé, mais ils ont validé un projet de revendication d'un état de droit. On a eu cet entretien hier, avec le directeur du conseil norvégien pour l'Afrique. On a parlé de l'état de droit qu'on doit mettre en place au Congo. Et le pôle politique, je crois qu'à Paris, on va apporter ce message pour qu'on puisse travailler. Comment faire arriver un état de droit au Congo ? Ça peut passer par l'annulation de la Constitution, comme ça peut passer par... Il y a le vent. On est à l'extérieur, ne vous en faites pas. Nous sommes ici en Norvège, dans le pôle du soleil et du vent. Et ça permet de bien voir le visage de Charles Madédé. De me découvrir. Tout à fait. Et voilà. Et on a validé le pôle action, parce qu'en Norvège, on s'est rendu compte que les Congolais de la Norvège, ils travaillent beaucoup dans des projets économiques. Donc, ils vont vraiment travailler dans le pôle action et mobilisation. Mais le pôle administration et social a été validé. Donc, nous allons, en rentrant à Paris, on va lancer une cagnotte. On va lever le fond. Il y a le conseil régional, norvégien plutôt, pour l'Afrique, qui va nous aider. Nous allons bientôt préparer cette cagnotte, lever les fonds. Et avec les fonds qu'on va lever à l'aide du pôle administration et social, le fonds qui sera levé, va servir à réaliser très, très rapidement un projet au Congo. Ça peut être un projet politique, soit exiger au pouvoir de Brazzaville de mettre en place des vraies institutions qui protègent le peuple. Pas ces institutions qui protègent les malfrats. Il faut des vraies institutions. Aujourd'hui, au Congo, si on n'arrive pas à arrêter les corrompus, si on n'arrive pas à arrêter les voleurs, vous savez, le Congo est à terre parce qu'on a vidé les caisses du pays, l'argent du pays, même l'argent, comme ils ont appelé eux-mêmes, des générations futures. Mais c'est qu'il y a des coupables. On ne peut pas les arrêter parce que les institutions du Congo ne permettent pas d'arrêter des gens qui sont protégés par le chef de l'État. Donc, peut-être que le pôle politique va travailler sur ce sujet, sur comment imposer un État de droit, une justice indépendante pour qu'on puisse avancer. Voilà, il faut avancer, mesdames, messieurs. Donc, vous êtes en direct sur Zyana TV. Nous sommes en ce moment du côté d'Oslo où nous avons participé, toute l'équipe du Zyana TV, aux universités d'été organisées par le diaspora congolaise en Scandinavie. Charles Madédé, qui conduisait la délégation parisienne, est à nos côtés afin de pouvoir, bien sûr, comprendre aussi la démarche qui est la sienne par rapport à cet espace de concertation qui a été mis en place depuis le 17 juin dernier. Charles Madédé, on a quand même vu ici, à Oslo, que la diaspora, je dirais, scandinave n'est pas dans la même portée révendicative que ce qu'on peut voir à Paris. Comment est-ce que vous pouvez accorder les violents entre les exigences ou les exactions qu'on peut constater à Paris et ici, une sorte, je dirais, pas de nonchalance, mais de passivité active, pas d'invective, mais de proposition ? En tout cas, j'ai appris. J'ai appris des choses ici. D'abord, en arrivant à Oslo, certains Congolais n'ont pas fait le déplacement pour venir à cette rencontre d'hier. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur de... Il y a un mot qui résonne ici, Ingeta, ça veut dire... Ça veut dire l'invective. Et beaucoup de Congolais ne sont pas venus à cette réunion parce qu'ils avaient peur de voir que les Parisiens, quand ils arrivent, pour eux, la politique, c'est injurier. Mais on a eu une réunion calme avec des vraies propositions. Donc moi, j'adresse un message à mes compatriotes de Paris. Il y a un moment pour injurier, il y a un moment pour rigoler, il y a un moment pour invectiver. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on a appris ici à Oslo, c'est le moment des propositions de projets et des réalisations de projets au pays. À Oslo, M. Sierre, j'étais content de voir qu'on a compris qu'on doit être ensemble pour rentrer au pays, faire des choses, faire tout ce qui est projet, et projet de libération du pays. Ça peut se faire dans le calme, ça peut se faire aussi sans violence. Et c'est ce qu'on va essayer d'initier à Paris. Un appel que je lance d'Oslo à mes amis résistants de Paris, essayons d'élever notre niveau, le niveau de notre combat, mais ça va être beaucoup plus dans la proposition de solutions pour libérer notre pays. C'est une conversion subite. Charles M. a dit quand on connaît quand même que Paris a besoin plus ou moins de cette véhémence pour se faire entendre de Brazzaville, vous arrivez à Oslo, l'un vous dit de non, mes frères, prêchons la paix, soyez en calme, ça pose un petit problème. Je ne dirais pas prêchons la paix, mais je dirais plutôt soyons beaucoup plus dans la création et dans la mise en place des vraies solutions, des vraies propositions pour libérer le pays. Parce que le pays, ça fait des années déjà. Depuis 2015, on a commencé à refuser ce changement de constitution. On a milité pour qu'il n'y ait même pas une élection présidentielle. Et trois ans après, je pense qu'on doit passer à la vitesse supérieure. Parlez moins, mais faisons des choses pour que le pays soit libéré. Et l'espace de concertation, d'ailleurs, j'ai parlé avec nos amis d'Oslo pour leur dire qu'on va rassembler tous les projets possibles et qu'on va voter le projet qu'il faut réaliser. Il y aura un projet politique, mais il y aura peut-être aussi un projet dans le cadre social. Mais dans le projet économique, moi, je revendique le fait que ce soit un projet de libération de notre pays. Et peut-être qu'une délégation, qu'on doit constituer, une délégation de la diaspora pour aller sur place au Congo et voir pourquoi on ne peut pas changer ces institutions. Pourquoi on doit garder ces institutions qui ont amené le pays dans le chaos ? Même les évêques ont parlé de ça, que ce changement de constitution, c'est ça qui pose le problème dans le pays. Il faut revenir aux institutions démocratiques, aux institutions qui incarnent la République, comme je l'ai écrit dans mon livre. C'est ça, monsieur Sia. Voilà, on a bien compris. Donc, mesdames, messieurs, nous sommes ici en direct de SLO. Vous êtes sur Zena TV, la chaîne au cœur des diasporas. Charma Dédé, on se rend aussi compte finalement que la diaspora est riche. La richesse de cette diaspora, ce n'est pas seulement des têtes bien faites, mais aussi des hommes et des femmes qui s'incarnent dans les sociétés et qui les accueillent. Ben oui, dans la Scandinavie, on a croisé des jeunes ingénieurs qu'on voulait. On a croisé, ils sont presque, presque tous, des ingénieurs. On a croisé aussi des femmes qui sont dans la gastronomie, qui font des plats. D'ailleurs, on a été bien, bien, bien accueillis. Tout ce qu'on a mangé c'est fait par une soeur dont je tiens le nom, mais elle est dans la gastronomie, dans la restauration. On a très bien mangé. Mais, monsieur Sia, vous savez, toutes ces compétences-là qu'il y a dans le monde, on se rend compte que les Congolais sont formés. Ils ont des compétences. mais j'ai discuté il y a quelques jours avec un neveu qui est au Maroc. Il va faire peut-être trois ans de formation après le bac pour être formés développeurs alors qu'il y a des développeurs informatiques. On peut prendre un mois au Congo et former les jeunes gratuitement. Et ça, c'est des projets qu'on va mettre en place dans la concertation sans passer par le gouvernement. Parce que, quand vous passez par le pouvoir de Brazzaville, on vous broye. donc nous allons mener des projets comme ça se passe dans d'autres diasporas. Et on a vu que toutes ces compétences qu'il y a ici en Scandinavie, on peut les amener au pays. On peut les amener et il y aura des projets là-dessus. Voilà, il y aura des projets pour le pays. Le Congo appartient à tous, quel que soit l'endroit où vous êtes. Charles Madédé, là aussi, on se rend bien compte que finalement, quand on parcourt la diaspora, on comprend bien cette diversité. Aujourd'hui, est-ce que vous, vous allez prendre votre bateau de pèlerins parce qu'on est un peu surpris de vous voir ici à Oslo ? Est-ce que cela fait partie de la démarche qui est la vôtre dans l'engagement que vous avez pris dans le cadre de cet espace de concertation d'aller à la rencontre dès qu'on est là où ils sont ? C'est vraiment dans le projet. Là, on est à Oslo. Je remercie Zianna TV. C'est un appel que je lance aux autres diasporas. Nous voulons venir vers vous, vous parler de cet espace de concertation parce qu'en septembre, à la fin du mois de septembre, on aura une grande concertation. On aimerait avoir toutes les diasporas. Donc, je m'adresse ici aux téléspectateurs de Zianna TV. Vous qui êtes en Russie, vous qui êtes en Afrique du Sud, au Maroc, partout en Afrique, vous qui êtes au Canada, aux États-Unis, nous voulons vous avoir avec nous dans cet espace de concertation. On est prêts à venir vers vous comme je l'ai fait ici. Je suis venu vers nos frères et soeurs de la Scandinavie. On est prêts à aller au Canada, rencontrer les autres résistants là-bas, aller en Afrique, au Maroc, au Sénégal, en Tunisie, on ira partout. Zianna TV est là, vous pouvez contacter Zianna TV, envoyez-nous vos coordonnées, on viendra vers vous. Donc, M. Sir, c'est dans ce projet-là. Nous devons aller vers les autres pour que les autres aussi aient ce courage de venir vers nous. Une chose peut-être, peut-être qu'on a suivi, il y a le président d'ici, celui qu'on appelle Mfoumou, M. Nguimbi, il m'a dit, mais nous, on pensait que, enfin, pour parler à la place de M. Nguimbi, qu'eux, ils pensaient en fait qu'ils étaient des vauriens, que Paris ne s'occupait pas d'eux, qu'ils étaient négligés, mais ils étaient vraiment flattés de voir qu'un Parisien venait à leur rencontre. Ça les motive. Donc, prochainement, on les verra à Paris. Voilà, en attendant que nous les voyons à Paris, Charles Madédé, on va revenir sur la rencontre d'hier. On a bien compris que, finalement, si le maître mot ici, c'est le consensus, on se rend aussi compte que les Congolais qui veulent avancer ont besoin de se connaître et surtout de savoir combien sont-ils. Parce que, hier, on a parlé du recensement. C'est parfois des choses qui, aujourd'hui, n'interviennent pas dans le débat parisien. Oui, exactement. C'est une proposition des Congolais de la Scandinavie. C'est de commencer par faire un recensement. et ça, c'est quelque chose où sont les compétences. Voilà, où sont les compétences. Parce que nous devons organiser la relève au Congo. Le gouvernement qui est là, le pouvoir qui est là, l'équipe qui est là au Congo a échoué et nous le savons bien. Donc, organisons cette relève et en rentrant à Paris, je crois que c'est un des sujets qui va être posé sur la table de la concertation. on doit faire ce recensement-là, savoir qui fait quoi. On doit recenser tous les Congolais de la diaspora. C'est-à-dire du manœuvre aux docteurs, aux diplômés, en passant par les ingénieurs. On doit savoir quelle est vraiment la compétence. Parce que la compétence, M. Sire, ce n'est pas seulement le doctorat, celui qui est un peintre dans le bâtiment, c'est une compétence. Celui qui balaie la rue, les rues dans Paris, il y a une technique, il y a une façon de faire ce travail-là. On doit recenser tous ces Congolais-là. Ça, c'est une proposition des Congolais d'Oslo. C'est à déverser dans la concertation. Charles Wadede, on vous a vu hier en grande conversation avec Johan Pratt, le directeur du Conseil norvégien pour l'Afrique. Est-ce que, peut-être pas en provoquant les Parisiens, est-ce que le centre du combat pour la diaspora va se déplacer du côté d'Oslo ou bien Paris reste quand même le centre névralgique pour tous ? Il n'y a pas de centre névralgique. Le centre névralgique, le social... C'est Paris qu'on entend plus que les autres. Paris, parce qu'il y a plus de Congolais à Paris. Et c'est vrai, il y a plus de Congolais résistants à Paris, il faut le reconnaître. On ne va pas jeter le probe sur Paris. Paris, c'est là où il y a plus de résistants dans le monde. Ça, il faut le reconnaître. mais ça ne veut pas dire que Paris va capitaliser toutes les actions. On a discuté avec M. Johan qui est prêt à aider la résistance congolaise. On a évoqué une idée, par exemple, pour la cagnotte, pour la levée de fonds qu'on aura à faire. Peut-être que la caisse sera gérée par cet organisme. Au moins, les Congolais n'auront plus de suspicion. Parce qu'aujourd'hui, quand on lève le fonds à Paris, on se pose des questions. Est-ce que si c'est M. Mavungu ou M. Masamba qui lève le fonds, est-ce qu'il ne va pas servir, il ne va pas utiliser ce fonds pour des dépenses privées qui le regardent. On se dit peut-être que si un organisme comme le Conseil norvégien pour l'Afrique gère ce fonds, je crois que les Congolais auront plus confiance à mettre un euro. Parce que là, je m'adresse aux Congolais, nous nous apprêtons à lever les fonds. La libération du pays ne passera jamais sans argent. Il ne faut pas commencer par compter sur les autres, il faut commencer par compter d'abord sur soi-même. Les fonds qu'on va lever vont permettre que les autres viennent aussi nous aider. Voilà, les fonds à lever permettront l'aide des autres. Charles Madédé, nous arrivons à la fin de cet entretien. Que faut-il retenir finalement de ces universités d'été en Scandinavie, notamment pour vous, le politique, sans doute qui allait pour la première fois dans un cadre, bien sûr, circonscrit, rencontrer une autre diaspora. Là, on n'est plus en Europe du Sud, mais on est en Europe du Nord avec de nouvelles mentalités, de nouvelles réalités, mais qu'il faut intégrer, je dirais, dans le combat général que vous menez aujourd'hui sur la place parisienne. Alors, ce que je retiens, c'est que ce voyage en Scandinavie, à Oslo, m'a permis de conforter l'idée qu'on a mis en place le 17 juin, de mettre en place un espace de concertation sans chef suprême, un espace de concertation avec six pôles qui gravitent autour d'un conseil de cohérence et de cohésion. Et ce conseil aura pour rôle d'organiser la cohérence des actions de la diaspora. Ça, ça a conforté cette idée parce que c'est dans la culture même des pays scandinaves, c'est dans leur culture. Ça, c'est que ça conforte cela. Et puis, quelque chose que je pouvais encore dire, c'est que nous devons aller très loin dans cet espace de concertation. Le pays, aujourd'hui, quand on dit banque route, les gens boudent cette expression. Le pays est réellement banque route, le Congo. Banque route, ça veut dire quoi ? Ça veut dire cessation de paiement. Tout simplement, nous avons eu ici, on a failli oublier de parler de ça. La Scandinavie a une seule ambassade pour le Congo. et cette ambassade, la seule ambassade qui existe ici a fermé les portes. Pourquoi ? Parce que le Congo n'a pas pu payer le loyer. C'est vraiment une honte. Comment peut-on expliquer un Congo, un pays riche, n'arrive pas à payer un loyer ? L'ambassade de la Scandinavie, la seule ambassade qui est ici, a fermé. Ça se trouve en Suède. Mais ça a fermé les portes. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à payer le loyer. C'est un exemple, c'est une preuve que le Congo est en cessation de paiement. Cessation de paiement, c'est une banqueroute. Alors pour résoudre ce problème, je ne pense pas, M. Sir, que ce sont les mêmes ces ministres qui sont ou ce pouvoir-là qui va régler le problème du Congo. Le problème du Congo va être réglé par la port de la diaspora. Et c'est pour cela que cet espère de concertation sera l'occasion pour nous de nous réunir, de nous unir afin d'aller booster les choses au pays et de pouvoir libérer le pays et que le pays retrouve vraiment ces lettres de noblesse que le Congo redevienne, ce qu'il était rayonnant dans le monde. Aujourd'hui, le Congo, on n'entend plus parler. C'est fini. Le Congo a presque disparu. On doit retrouver le Congo, le vrai Congo, le Congo qui est un pays gagnant, un peuple travailleur, un peuple qui apporte, qui crée de la richesse et tout à l'heure. Charles Madé, après Oslo, on verra où avant la fête de cette année ? Après Oslo, nous sommes en train d'organiser une rencontre en Afrique. Ça va être peut-être au Maroc ou en Afrique du Sud. Ça dépend des réponses des uns et des autres parce que là, je crois que les gens suivent Zena TV et je le répète. Appelez-nous, je ne donnerai peut-être pas mon numéro mais par Zena TV, envoyez des messages, nous aurons vos réponses. Appelez-nous, nous pouvons aller en Russie, vous rencontrer afin que cet espace de concertation soit vraiment effectif et qu'il puisse apporter des solutions pour le pays. Voilà, mesdames et messieurs, les solutions pour le Congo, nous nous avons apporté des solutions pour vous faire bénéficier de ces lives afin que vous sachiez que vous connaissiez ces Congolais qui sont ici dans le Nord. Je veux d'abord remercier Charles Madidé. Merci, monsieur Cyr, merci à Zena TV. Grâce à Zena TV, la chaîne au cœur de Diaspora, c'est vraiment au cœur de Diaspora. c'est cette chaîne-là qui nous accompagne grâce à Zena TV. On découvre Oslo, on découvre les résistants qui sont à Oslo. Ils résistent à leur manière. Ils ont refusé les termes combattants. Pour eux, ce n'est pas des combattants, mais peut-être autre chose. Mais eux, en fait, ce sont des combattants, mais pas des combattants dans le sens de l'invective. C'est ce que j'ai compris. je suis d'accord avec eux. C'est un appel qui est lancé aussi aux Parisiens de ne pas trop aller aussi dans l'invective. Ça ne sert à rien. Le régime de Brazzaville, il est ce qu'il est. C'est des années qu'il a invectivé. On sait qu'il est à terre, donc ça ne sert à rien. Nous devons plutôt chercher à aller donner le pouvoir au peuple, au pays. Voilà. Nous, nous vous donnons le pouvoir puisque vous allez prendre votre liberté. Merci à Claudia Mancou qui a réalisé cette émission. Merci à Hermione Goma qui n'est pas très loin et aussi à Doris Kamozenzé qui est sans doute déjà dans le vol. Merci à vous aussi, toujours aussi nombreux. Vous avez bien suivi, je dirais, ce week-end que nous avons passé ici à Oslo, Zena TV, c'est bien sûr, rappelez-vous, la chaîne au cœur des diasporas. Donc, vous aussi là où vous êtes, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Océanie, aux Amériques, contactez-nous, nous viendrons à votre rencontre afin de mettre de la lumière sur vos actions, ce que vous faites et ce que vous voulez que le Congo devienne demain parce que, comme a dit Charles Madélé et comme l'ont entendu ici durant tout ce week-end, le Congo, c'est avant tout les Congolais eux-mêmes qui devront faire le job. Le Congo, c'est toujours les Congolais qui devront faire en sorte que ce pays retrouve ses lettres de noblesse. Personne ne viendra de Mars ni de Jupiter pour faire le job, c'est d'abord avant tout aux Congolais. Nous, Zena TV, étant au cœur du diaspora, nous avons voulu prendre cette année notre bâton de pèlerin afin de venir à vos rencontres, afin de venir là où vous êtes, voir ce que vous êtes, proposer aussi les solutions qui sont les vôtres en faiteur de pays. C'est vrai que Paris reste la capitale parce qu'il y a autant de Congolais à Paris qu'à Brazzaville, mais tel qu'on peut le constater désormais, les moyens technologiques existants nous permettent de pouvoir rapprocher les différentes diasporas congolaises à travers le monde pour pouvoir porter des projets par rapport aux pays d'origine. Merci encore, mesdames, messieurs, d'avoir été là avec nous. Merci pour le temps que vous avez passé avec nous ici à Oslo, en Norvège. Toute l'équipe Zianna TV vous remercie pour la patience, pour le temps que vous avez pris pour suivre tous les documents que nous avons produits ici. Nous avons terminé, je dirais, ce séjour avec Charles Madédé. Vous avez bien sûr suivi les différents documents. Vous les retrouverez pour l'instant sur le site de Zianna TV, notamment la page Facebook. Les documents viendront dans la semaine sur YouTube et vous les aurez aussi sur notre site internet www.zianna.tv.com et en même temps, nous vous proposons durant la semaine qui va commencer de revivre les moments forts que nous avons passés ici à Oslo et vous vivrez aussi les témoignages que nous avons pu avoir ici d'abord d'une avocat dans le cadre de l'émission Bienvenue sur Claudia, Aminata Sonko qui n'est pas congolaise d'origine mais qui a un amour fou pour le Congo, on peut le dire, puisqu'il est toujours à la présente. Elle est venue de Lyon pour partager son expérience ici. Vous entendrez aussi, je dirais, Amour Niengo qui lui est ici en Norvège, qui a porté des grands projets pour le Congo, qui a eu une entreprise de CRI du côté des CBT qui finalement a été spoliée puisque sa entreprise a été revendue sur un chinois alors qu'il était revenu ici en Norvège afin de pouvoir reprendre des forces et surtout apporter de l'emploi au Congo. Voilà donc, mesdames, messieurs, ces expériences que nous connaissons sans doute, mais ces expériences qu'on peut vivre ailleurs qu'en France qui nous permettent aujourd'hui de prendre conscience c'est la place qui est la nôtre en tant que diaspora pour que ce pays aille de l'avant et pour que ce pays retrouve ses lettres de blesse. Merci, portez-vous bien, le programme continue et on se retrouve la prochaine fois du côté de Paris. Au revoir.